... Imaginez-vous un monde sans peur, si oui, quel serait-il ? Je peux répondre tout de suite par la négative, je n'imagine pas un monde sans peur, parce que la peur est une émotion, disons, fondamentale. Elle ne caractérise pas seulement l'être humain, elle caractérise l'être vivant, puisqu'il y a aussi dans la nature une compétition, une lutte pour la survie, et que la peur, c'est justement ce qui permet aux espèces animales, déjà, de lutter pour leur survie. Alors, au niveau humain, les choses, évidemment, sont un peu différentes, puisqu'il y a eu, entre l'homme et l'animal, il y a tout un processus d'humanisation qui fait de l'homme quelque chose, disons, d'autre qu'un animal, ou un animal, disons, complètement transformé. Mais dans le monde humain, il y a, bien sûr, toujours, nécessairement, on trouve toujours, nécessairement, cette émotion fondamentale qu'est la peur, et qui n'est pas seulement négative, elle peut l'être, bien sûr, quand elle tourne à la panique, mais elle peut être aussi un puissant stimulus, un stimulus qui permet, en quelque sorte, à l'être humain de se donner la possibilité d'assurer son intégrité. Or, son intégrité, elle est toujours, d'une certaine manière, précaire, elle est toujours mise en question, et donc la peur ne peut pas, on ne peut pas imaginer que la peur puisse disparaître. D'ailleurs, est-ce que ce serait souhaitable ? Un monde sans peur, cela risquerait d'être un monde où les rapports inter-humains seraient quasiment inexistants, puisque la peur, c'est aussi parfois une peur révérencieuse, une peur qui fait que l'être qui l'éprouve se rend compte bien qu'il y a des choses ou des êtres plus grands que lui, dont il a, en quelque sorte, à prendre la mesure. Donc, un monde sans peur, non, ça ne peut pas exister, et c'est peut-être une utopie qui, en quelque sorte, pourrait déboucher sur une existence humaine profondément, profondément ennuyeuse. « À titre personnel, où situez-vous la limite entre la peur qui empêche de celle qui fait agir ? » Ah oui, c'est évidemment une très bonne question, puisqu'on le sait, n'est-ce pas, on peut imaginer trois, comment dire, trois réponses à l'approche d'un danger. La première, c'est la fuite, et c'est l'évitement, et donc la peur, là, sert de signal avertisseur, et la fuite est une solution. L'autre, c'est affronter la peur, affronter le danger, plus exactement, c'est-à-dire essayer soit de le conjurer, soit véritablement de le combattre. Et là, effectivement, la peur, elle est un stimulus qui engage à l'action. Alors, la troisième situation, la pire, évidemment, c'est la panique, c'est-à-dire la peur qui vous cloue au sol, qui fait que vous avez perdu toute espèce de possibilité de trouver un refuge, soit en fuyant, soit en combattant. Et cette limite, je pense, eh bien, on peut la trouver lorsqu'on ne laisse pas, d'une certaine manière, la peur s'exprimer en nous, lorsqu'on essaye peut-être de la conjurer trop vite, parce que peut-être faudrait-il s'ouvrir à la peur, être capable de la ressentir, de manière à ce qu'elle ne se, disons, ne se change pas en panique, et de manière à ce qu'on puisse, en quelque sorte, encore une fois, l'utiliser comme un stimulus, soit comme un avertissement pour fuir, soit comme un stimulus pour tenter de conjurer, d'une manière ou d'une autre, le danger qui s'approche. Votre mort vous fait-elle toujours peur ? Ah, le toujours, on pourrait, d'une certaine manière, le mettre de côté, parce que, imaginez qu'un être, un être vivant, et surtout un être humain, qui a la conscience qu'il est mortel, ne puisse pas avoir peur de la mort, ça me semble toujours être une espèce d'esquive. Ah, moi, je n'ai pas peur de la mort, ma mort ne me fait pas peur, tout ça, ce sont des imaginations inutiles. Non, la mort, c'est un sentiment profond de la précarité de toute existence, d'une existence qui n'est jamais assurée d'elle-même, et qui doit toujours, d'une certaine manière, lutter pour se préserver. Donc, la mort, c'est effectivement quelque chose qui fait toujours peur, et cette peur, moi, j'insisterais sur le fait que, au lieu d'essayer de la conjurer, au lieu de dire, on va s'habituer à l'idée qu'on est mortel, au lieu de dire, ou bien on va inventer l'idée qu'il y a une immortalité possible pour la conjurer, je crois qu'il faudrait simplement s'offrir à cette peur, la laisser régner en nous, sans crispation, et en sachant que, d'une certaine manière, elle sera toujours présente, mais qu'elle n'ait peut-être pas, justement, cette peur, quelque chose de si négatif, qu'elle peut être, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle peut être aussi un stimulus, savoir que la vie humaine a eu un début et une fin, c'est une stimulation, me semble-t-il, pour justement faire quelque chose de votre vie, pour essayer, justement, de vivre, je dirais, le plus intensément possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501